Bonjour, je m'appelle Noor Derdath. Comment ça va ? Ça va, bien, merci. Et vous ? Ça va. Pouvez-vous présenter votre leçon pour comment... Pouvez-vous présenter vous-même ? Comment tu t'appelles, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Daniel. Bonjour, je m'appelle Ibrahim. Bonjour, je m'appelle Abdelatil. Bonjour, je m'appelle Mohamed Haddou. Alors, mes chers apprenants, aujourd'hui on a classe de huitième la compétence et la compréhension orale. Alors, aujourd'hui, on va écouter le document sonore. Dossier 2 à la page 22. Ouvrez vos livres à la page 21, 21, s'il vous plaît. Ouvrez vos livres à la page 21. Regardez ici, une vision générale. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, Daniel. On fait la course. En titre. En titre. Et encore, Mahmoud, qu'est-ce qu'on a ? Dossier 2. Oui, Ibrahim, qu'est-ce qu'on a ? Des légumes et deux fruits. Il y a des légumes et deux fruits. Alors, on a un titre, dossier 2 et... Une photo. Une photo. Une photo qui contient des légumes et deux fruits. Alors, c'est qui ? Oui, Abdel. Un femme. Une femme. C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme ? Oui, Ibrahim. Acheter des légumes. Elle est en train d'acheter des légumes. Qui peut lire le titre, s'il vous plaît ? Oui, Mahmoud. On fait la course. On fait la course. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire en la course ? Comment ? Oui. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, on va émettre notre hypothèse. Alors, on va émettre notre hypothèse. Observez bien la photo A. Observez bien la photo A. Daniel, observe. Suivez l'écran, s'il vous plaît. Observez la photo A. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Y a-t-il des personnes ? Oui, Daniel. Non. Non, peut-être. Il n'y a pas de personnes. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? D'abas. Du pain. Excellent. Où on peut acheter du pain ? Que veut dire marbasse ? Que veut dire marbasse ? Tu as raison. Raison. C'est un nouveau mot. La boulangerie. Répétez. La boulangerie. Alors, on peut acheter du pain à la boulangerie. Répétez. À la boulangerie. Alors, observez la photo B. Y a-t-il des personnes ? Oui. Non. Non, peut-être. Il n'y a pas de personnes. Oui, Ibrahim. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Des gâteaux. Des gâteaux. Oui, Daniel, il lève toujours les mots. Où on peut acheter des gâteaux ? Que veut dire machal gâteau ? Machal helouillat, ça veut dire la bâtisserie. Répétez. La bâtisserie. La bâtisserie. La bâtisserie. Alors, où on peut acheter le gâteau ? À la bâtisserie. À la bâtisserie. Maintenant, on a une photo C. Y a-t-il des personnages ? Oui, Abou, y a-t-il des personnages ? Oui. Qui sont-ils ? Un. Un bandeur. Un vendeur, oui. Il est une femme ou un homme ? Un homme. Non, il est un homme. Un homme. Il est un homme et il vend. Il est à 30 de vendre. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans cette photo, Ibrahim ? De la viande. De la viande. À votre avis, où on peut acheter de la viande ? Oui, Mahmoud. Que vous dites, Mahmoud ? C'est la bâtisserie. C'est la bâtisserie. Où on peut acheter de la viande ? C'est à la bâtisserie. Oui, répétez. Où on peut acheter de la viande ? À la bâtisserie. Alors, photo D. Y a-t-il des personnages ? Oui, Mahmoud. Oui. Qui sont-ils ? Un homme. Une femme ou une cliente ? Parce qu'il est en train d'acheter quelque chose. Oui, Daniel, dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans cette photo ? Les légumes, l'œuf, les légumes. Et encore, les éléments. En général, on peut, selon cette photo, on peut acheter des éléments. Comme légumes, nourriture, c'est des éléments. On peut acheter des éléments. Où on peut acheter des éléments ? Oui, à vous, D. Un supermarché. Au supermarché. Au supermarché. Alors, nous allons vérifier nos hypothèses. Mais avant, ouvrez vos cahiers et tracez cette grille. Tracez cette grille, s'il vous plaît. Ouvrez vos cahiers. Daniel, tu as un cahier ? Oui, ouvrez vos cahiers et tracez cette grille. Regardez la grille, tracez cette grille. Alors, maintenant, vous allez écouter, vous allez écouter le document sonore. En séquence, vous allez écouter quatre dialogues pour vérifier notre hypothèse. Premier dialogue. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Premier dialogue, s'il te plaît. Dossier 2 Livre page 23 Question A L'enseignante demande aux élèves d'où ils achètent leurs provisions. 1 Leila On achète toujours le pain à la boulangerie d'à côté. 2 Zouher Ma mère achète tous les gâteaux d'anniversaire ici, dans cette pâtisserie. 3 Zéna Nous, les œufs, le sucre et le fromage, on les achète au supermarché de notre quartier. Pour acheter de la viande, on va à la boucherie. Vous venez de finir ? Oui. 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 Alors, vous êtes prêts ? On va vérifier nos hypothèses après avoir attendu le document sonore. Alors, répondez. On va commencer par tout. Oui, Daniel, dis-moi. C'est qui ? Euh... Dobian Non. Qu'est-ce que tu as attendu ? C'est qui ? La boulangerie. La boulangerie ? Oui, Mahmoud. Leila Leila. Excellent. C'est qui ? Leila. Qu'on peut acheter selon l'avis de Leila, Mahmoud ? Du pain. Du pain. Excellent. Oui. Dis-moi, Brahim, c'est ton tour. Où on peut acheter du pain ? La boulangerie. À la boulangerie. Bravo. Maintenant, Mahmoud, c'est qui ? Zouher. Zouher. Excellent. Abed, qu'est-ce qu'on peut acheter selon l'avis de Zouher ? Du gâteau. Du gâteau. Daniel, où peut-on acheter du gâteau ? À la pâtisserie. À la pâtisserie. À la pâtisserie. Alors, Mahmoud, c'est qui ? Troisième dialogue. Zéna. Zéna. Oui, Abed, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des oeufs, des fruits et du fromage. Des oeufs, des fruits et des oeufs, du sucre, du fromage. Des oeufs, du sucre, du fromage. Oui, dis-moi, Abraham, où on peut acheter ces aliments ? D'où on peut acheter des oeufs, du sucre ? Au supermarché. Au supermarché. Excellent. Oui, Dania, dis-moi, c'est qui ? Ghadir. Ghadir. Jad. Jad. Oui, Abed, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Acheter ? De la viande. De la viande. Mahmoud, où on peut acheter de la viande ? À la pâtisserie. À la pâtisserie. Alors, où on peut acheter du pain ? À la boulangerie. Où on peut acheter du pain ? À la boulangerie. Où on peut acheter du gâteau ? À la pâtisserie. À la pâtisserie. À la pâtisserie. Où on peut acheter des oeufs, du fromage, du sucre, du thé ? Au supermarché. Au supermarché. Où on peut acheter de la viande ? À la boucherie. À la boucherie. À la boucherie. D'accord ? D'accord. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, on a vu le lieu où on peut acheter des aliments. D'accord ? Maintenant, vous êtes prêts pour faire cet exercice. Vous allez écouter, récouter la deuxième fois, vous allez récouter la deuxième fois le document sonore et vous allez associer la photo et le numéro de dialogue. Vous êtes prêts ? Oui, oui, écoutez bien. Dossier 2. Livre, page 23. Question A. L'enseignante demande aux élèves d'où ils achètent leurs provisions. 1. Leïla. On achète toujours le pain à la boulangerie d'à côté. 2. Zouher. Ma mère achète tous les gâteaux d'anniversaire ici, dans cette pâtisserie. 3. Zéna. Nous, les œufs, le sucre et le fromage, on les achète au supermarché de notre quartier. 4. Jeannette. Pour acheter de la viande, on va à la boucherie. Vous êtes prêts ? Oui. Vous avez fini ? Oui. Alors, nous sommes prêts de faire cette tâche. Oui, on commence partout. Daniel, dis-moi, la première dialogue, c'est quelle photo, quelle image ? Oh. On va vérifier. C'est A. Tu as raison. Oui, à bout d'aide. Deuxième dialogue. B. C'est B. Oui, Ibrahim. Troisième dialogue. D. B. Tu as raison. D. On mangeait. Mal attendu. D'accord. Oui, Mahmoud. Quatrième dialogue, c'est C. Bravo. Maintenant, regardez, c'est qui ? Regardez les deux photos. C'est qui ? C'est qui qui est assis devant le casier ? Au vendeur. Au vendeur. Il est en train de vendre. Et cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait ? Il est en train d'acheter ou vendre ? Oui, merci. Il est en train d'acheter. Alors, pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose, on utilise qui vend, la personne qui vend quelque chose, on utilise le verbe vendre. Quel verbe vendre ? Comme ce jeune, il est en train de vendre. Tandis que cette jeune fille, elle est en train d'acheter. Et c'est cette photo exprime le verbe « acheter » et cette photo exprime la question de vendre. Est-ce que c'est clair que vous dire vendre et acheter ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Comment peut-on s'appeler le métier de ce jeune fille ? Est-ce qu'il est en client ou en vendeur ? En vendeur. Parce qu'il est en train de vendre. Tandis que cette jeune fille qui est en train d'acheter quelque chose, comment on l'appelle ? Oui, Mahmoud. Une cliente. Une cliente. Une cliente. Maintenant, vous êtes prêts ? On a une poids de vocabulaire. On a toujours au supermarché un vendeur et des clientes. Mais comment s'appellent-ils ces vendeurs ou ces marchands ? On va les apprendre maintenant. Suivez l'écran. Oui, dis-moi ce groupe. Oui, Mahmoud. Oui, Ibrahim. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Du pain. Du pain. Excellent. À votre avis, c'est quel marchand ? Je ne sais pas. C'est le boulanger. Comment s'appelle la personne qui vend du pain ? Le boulanger. Comment s'appelle-t-il ? Le boulanger. Qui vend du pain ? Le boulanger. Maintenant, photo, deuxième photo. Oui, dis-moi, Mahmoud. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Les légumes. Les légumes et les fruits. On peut acheter des légumes et des fruits. Alors, la personne qui vend, comment s'appelle-t-il ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas parce que c'est un nouveau monde. On les appelle le légumier ou bien le marchand de fruits et légumes. Qui vend des légumes et des fruits ? Les légumiers. Et encore, comment s'appelle-t-il ? Le marchand de fruits et légumes. Troisième photo. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Oui, Mahmoud. Des médicaments. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Des médicaments. On peut-on acheter des médicaments ? Oui, Daniel. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ou à la pharmacie. Mais qui vend des médicaments ? C'est le pharmacien. À la pharmacie, on peut acheter des médicaments, tandis que le pharmacien vend des médicaments. Qui vend le médicament ? Le pharmacien. Qui vend le médicament ? Le pharmacien. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut acheter à la pharmacie ? Des médicaments. Des médicaments. Alors, c'est tout de qui ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici ? Des fleurs. Des fleurs. À votre avis, comment s'appelle-t-il ? Joseph Box. Vous ne savez pas ? D'accord. Il s'appelle le fleuriste. Répétez. Le fleuriste. L'eau fleuriste. Oui. Qui vend des fleurs ? Le fleuriste. Qui vend des fleurs ? Le fleuriste. Excellent. Maintenant, c'est le poucher. Comment ça peut-il ? Le poucher. Le poucher. Qu'est-ce qu'on peut acheter à la poucherie ? De la viande. De la viande. Alors, à la poucherie, on peut acheter de la viande et le poucher vend de la viande. Dernière photo. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici, Ibrahim ? Un poisson. Des poissons. On peut acheter des poissons. Qui vend des poissons ? Oui, Mahmoud. Non. Joseph Box. Je ne sais pas. C'est le poissonnier. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qui vend des poissons ? Le poissonnier. Le poissonnier. Qui vend des poissons ? Le poissonnier. Maintenant, mes chers étudiants, vous êtes prêts de faire cette tâche. Alors, et toi, tu vas acheter. C'est clair que vous dire acheter. Je suis la cliente et je voudrais acheter. Qu'est-ce que je voudrais acheter ? Alors, nous sommes prêts de faire cette tâche. Regardons. Et toi, tu vas acheter. C'est clair que vous dire acheter. Moi, je suis la cliente. Qu'est-ce que je peux acheter ? Des médicaments. C'est ça, des médicaments. Du poisson, de la viande, du pain et des légumes. Tu vas chez qui ? Ici, on a les noms de vendeurs ou des marchands. Le légumier, le fleuriste, le pharmacien. Selon cette photo, vous allez écrire qu'est-ce qu'on peut acheter. Et on va chez qui ? Regardons ici, le nom, les vendeurs ou les marchands. Préparez cette tâche, s'il vous plaît. Écrivez. Pour acheter. Je vais chez. Vous avez une demi-minute pour préparer cette tâche. D'accord ? Première phrase. Pour acheter. Non, préparer. Préparer. Je vais chez. Pour acheter des. Je vais chez. Je vais chez. Pour acheter, selon la photo, je vais chez. Je vais chez. Vous êtes prêts ? Vous venez de finir. Oui. Brahim, tu as fini ? Oui. Oui. Je vais commencer par Daniel. Pour acheter. De fleurs. Des fleurs. Oui, Brahim, je vais chez. Le fleuriste. Le fleuriste. Oui. Abed, pour acheter. Médicaments. Des médicaments. Mahmoud, je vais chez. Le pharmacien. Le pharmacien. On revient chez Daniel. Pour acheter. Légumes. Des légumes ou des fruits. Je vais chez. Oui, Brahim. Légumier. Le légumier. Le légumier ou le marchand de légumes. Et de fruits. Maintenant, on va continuer. Pour acheter quoi ? De la viande ou du pain. Du pain. Du pain. Oui, il se groupe. Abed, je vais chez. Le boulanger. Le boulanger. La boulanger. Pour acheter. Pour acheter. Oui, Daniel. Des poissons. Des poissons. Des poissons. Je vais chez. Oui, Brahim. Le poissonnier. Le poissonnier. Le poissonnier. Alors, Mahmoud, pour acheter. De la viande. De la viande. Je vais chez. Le boulanger. Je vais chez. Le boulanger. Excellent. Bravo. Maintenant, notez bien. Pour utiliser. Quand j'utilise. Verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Oui, vous connaissez. Vous savez verbe aller. Au présent. Une personne. On utilise la préposition. Chez. Je vais chez Michel. Michel, c'est une personne. Pour acheter des poissons. Je vais chez la poissonnerie. Ou le poissonnier. Le poissonnier. Le poissonnier. Je vais chez le poissonnier. Tandis que. Quand j'utilise. Verbe aller. Au lieu. Comme l'école. La pocherie. La pâtisserie. J'utilise. L'article contracté. Vous savez. Que veut dire. Article contracté. C'est. A la. A l apostrophe. Et o avec x. Selon cet exemple. Il va. A la poste. La poste. C'est un lieu. Femina. Singulier. On a utilisé. On a utilisé. A la. Parce qu'on avait. Allez. Est-ce que c'est clair? C'est une. Une petite tâche. De grammaire. Et maintenant. Maintenant. Nous allons préparer. Un gâteau. Après avoir. Su. Les lieux. Des marchands. Et le nom. De marchand. Et qu'est-ce qu'on peut acheter. Selon les lieux. Et les vendeurs. On va. Préparer. Du gâteau. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on a besoin. Pour. Pour faire. Du gâteau. Oui Daniel. Dessus. Oui Brahim. Du lait. Et toi. Des oeufs. Du sucre. Du sucre. Du lait. De la farine. De la farine. Du lait. Brahim. Tu ne parles. Du lait. Alors. Pour préparer. Pour. Pour faire. Du gâteau. Ou d'un besoin. Du sucre. Du lait. De la farine. De l'huile. Des oeufs. Du chocolat. Et de l'eau. À votre avis. Qu'est-ce qu'on exprime. Est-ce qu'on exprime. De prix. Ou de la quantité. De la quantité. Est-ce que. J'ai précisé. La quantité. Ou j'ai parlé. De la quantité. En général. Quantité. Quantité. Générale. Je. Je. Je voudrais. Faire. Du gâteau. Alors. J'ai besoin. Du sucre. Du lait. Moi. Je n'ai pas précisé. De quantité. Alors. Maintenant. Je suis. Chez. Le. Vendeur. Pour faire. Un gâteau. Je suis chez l'épicier. D'accord. Je lui dis. Monsieur. Monsieur. Je voudrais. Des oeufs. Qu'est-ce qu'il va poser la question tout de suite le vendeur. Je voudrais acheter des oeufs. Qu'est-ce qu'il va me poser la question. Oui. Combien d'oeufs. Combien d'oeufs voudrais-vous. Combien d'oeufs voudrais-vous. Moi. Je vais préciser la quantité. Je voudrais. Une demi. Une demi. Une demi-douzaine d'oeufs. Répétez. Une. Une demi-douzaine d'oeufs. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Un sachet du sel. Un sachet du sel. Ou bien. Une demi-kilo du sel. Une demi-kilo du sel. Une demi-kilo de sel. Une demi-kilo de sel. Une bouteille d'huile. Alors, ou bien une demi-litre d'huile. Une boîte de chocolat. Ou bien une tablette de chocolat. Alors, et maintenant, est-ce que j'ai parlé la quantité en général ou j'ai précisé la quantité en général ou j'ai précisé la quantité. Qu'est-ce que je voudrais? Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici, Daryl? Un kilo de sucre. Regardez bien, un kilogramme, un kilo de sucre. Dis-moi, Abud, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Un litre de lait. Un litre de lait. Oui, Ebrahim, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Une boîte de farine. Une boîte de farine. Excellent. Alors, Mahmoud, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Un litre de l'eau. Un litre d'huile. Ou bien une bouteille d'huile. Très bien. Une bouteille d'huile. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut acheter? Une demi-doisaine d'oeufs ou une douzaine d'oeufs? Une demi-doisaine. Une douzaine, ce n'est pas demi. Une douzaine d'oeufs. Non, oui, une douzaine, c'est ça, une demi. D'accord, une demi-doisaine. Une douzaine d'oeufs. En tout cas. Et encore, enfant, qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, Mahmoud. Du chocolat. Du chocolat. Une tablette de chocolat. Remarquez bien. Une boîte, deux. Une douzaine, deux. Est-ce que j'ai fait l'accord avec le nom Farine après une boîte? Oui, oui. Farine, Femina Singulier. Qu'est-ce que je dois mettre? Deux. Mais quand je précise la quantité, une boîte, une douzaine, un kilo, une bouteille, j'utilise l'article zéro, deux. Il n'en s'accorde jamais, jamais, ni le genre masculin, féminin, ni le nombre singulier ou pluriel. D'accord? D'accord. J'utilise deux ou des apostrophes si l'annonce vient d'après, commence par une voyelle et hoche muet. Est-ce que c'est clair? Après, un kilo, une bouteille, une tablette, une douzaine, une boîte, un litre, j'utilise quel article? Deux. Deux. Il s'accorde avec le genre qui vient d'après? Non. Non. Il ne s'accorde jamais. D'accord? D'accord. Maintenant, nous sommes au... Moi, je suis chez l'épicier et j'ai précisé la quantité, ce que je veux. Qu'est-ce que je dois encore? Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis? Je dois payer, n'est-ce pas? Je dois payer, mais pourquoi? Ce n'est pas 500. Oui, 500 livres, c'est rien. 50 livres, c'est rien. Est-ce que maintenant, on va demander en prix, en prix, prix, en prix, pour demander le prix, parce que j'ai acheté cela, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai seulement 50 livres, c'est rien. La première phrase, quel est le prix de bouteille? Regarde, il réfère, cette jeune fille, la bouteille. Quel est le prix de bouteille de lait? 300 livres, c'est rien. Et encore, il réfère de quoi? La bouteille de barine. Elle va demander le prix de barine, la bouteille de barine. Ça coûte combien, la bouteille de barine? 400 livres, c'est rien. Alors, il a acheté les trois éléments. Maintenant, il va payer, d'accord? D'accord. Je vous dois combien? Je vous dois combien? Le total est 700 livres syriens. Alors, pour demander le prix de quelque chose, qu'est-ce que je dis? Quel est le prix de? Quel est le prix de? Ou encore, ça coûte combien? Ça coûte combien? La totale, pour payer la totale, qu'est-ce que je... Je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous dois combien? Alors, nous sommes dans la cuisine. Alors, nous sommes dans la cuisine. Regardez bien, j'ai acheté du sel. Une demi, une demi-kilo de sel ou un sachet de sel. Regardons le sel. Qu'est-ce qu'on a besoin? Beaucoup de sel ou un peu de sel? Un peu de sel. Alors, on a besoin d'un peu de sel. Regardons ici. Combien de cuillères de sucre on a besoin? Trois cuillères de sucre. On a besoin d'un peu de sucre, beaucoup de sucre ou assez de sucre? Bravo. Maintenant, en comparant, en comparant entre la quantité de sel et la quantité de farine, on a un peu de farine, assez de farine, beaucoup de farine. Beaucoup de farine. Beaucoup de farine. Alors, pour exprimer une quantité en plus ou en moins, j'utilise assez de. Qu'est-ce que j'utilise? Assez de. Trop de. Trop de. Beaucoup de. Beaucoup de. Un peu de. Un peu de. Regardons bien. On a précisé les quantités en moins et en plus. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est compréhensible? Vous avez des questions? Oui. Oui. Vous avez des questions? Quelle est votre question? Non, non. Maintenant, le gâteau est prêt. Bon appétit. Je voudrais vous remercier. Vous êtes très, très magnifique. Je voudrais remercier notre formatrice, Rime Mrad, et notre cher spectateur. Je souhaite que vous profitez de notre leçon et attendez-nous à la prochaine.